et diffusé en direct. Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un live très particulier parce qu'en fait ce n'est pas le live de la chaîne guitare, c'est le live de la chaîne guitare Obsession. Bonsoir, bienvenue dans ce podcast, ça s'appelle Guitar Obsession, je suis Julien Bithoun et aujourd'hui je suis accompagné de la chaîne guitare. Et voilà, d'où le nom, la chaîne guitare Obsession, voilà, donc c'est pas un animateur, un mammimateur, c'est deux mammimateurs qu'ils ont pour le même prix. Ça commence très bien, tu vois, là si j'étais en train d'enregistrer, je la referais. Oui, mais non, c'est ça, c'est les joies du direct, tu vois. Ah, c'est sans filet. C'est sans filet, voilà, exactement. Donc moi je suis très content de t'avoir ici à nouveau au showroom, quelles sont les nouvelles pour 2019 pour Julien Bithoun ? Eh bien là, je vais chez Michael Springer lundi, non, mardi. D'accord. Et je vais récupérer la sérave d'un ami, et puis je vais voir un peu son atelier, voir d'où vient ma faille robe d'amour. Très bien. Parce que Judge Fred refuse de me rendre sous une histoire complètement fallacieuse d'extraterrestres à tête de chien, que j'ai lu quatre fois pour comprendre, mais que je trouve absolument convaincante. Et puis, après ça, je me barre au NAM. Bah c'est bien ça. Voilà, bah oui, c'est là que ça va se passer. Et puis au NAM, il y aura plein de gens à voir, il y aura des endroits à visiter, il y aura des affaires à trouver. Qu'est-ce que tu as prévu ? Tu as des choses un peu croustillantes là ? Bah, ce qui va être rigolo, c'est qu'on va sûrement aller en safari avec Mathieu, Lucas, voir un peu ce qu'il y a à vendre dans le salon des 13 Amigos. D'accord. On était allé voir ensemble à la fin, où il n'y avait plus rien que les Aria Pro 2 qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. Et puis sinon, il y a plein de choses. Je vais sans doute aller voir Mike Lando au Baked Potato. Génial. C'est quand même pas dégueulasse, parce que la dernière fois que je l'ai vu en live, j'ai pris une leçon par note à peu près. Et puis voilà, et puis sans doute aller voir du stand-up comedy au Comedy Store. Devant lequel nous avions enregistré une mémorable chronique. Une capsule, je dirais. Oui, absolument. En termes techniques. Et toi, Pierre ? Qu'est-ce que se passe-t-il dans ta vie, à part ta patchy build ? À part ma patchy build, qui est tout à fait patchy, absolument. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait au même niveau en termes de barbitude. Et bien écoute, moi je suis… Mais toi du coup, si on regarde de loin, ça fait une moustache à la Tom Selec. Et pour ça, un respect. C'est bien ou c'est pas bien ? Non, pour ça, un total respect. Une pornstache, un genre de pornstache en fait. Non, Tom Selec. Tom Selec, intouchable Tom Selec. Tom Selec est plus… C'est le porn avec un brandy, si tu veux. Ok, très bien. Bah écoute, je vais prendre ça pour un compliment. Je ne suis pas sûr en fait. En fait, il se trouve, c'est que depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai arrêté de me raser. D'accord. C'est genre deux événements qui sont arrivés comme ça. On est assez loin de la guitare là. Mais puisqu'il faut absolument parler de mon système pileux, parlons-en quoi. Qui est quand même forcément beaucoup moins fourni que le tien. Je ne pense pas que j'arriverai à grand-chose. Fourni, on peut débattre. Ça dépend de quel niveau de système pileux tu parles. Et quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? Bah écoute, grosse préparation pour le NAM en ce moment. J'ai calé pas mal de rendez-vous. Ouais, ouais, absolument. Ça va être mon… C'est mon cinquième, toi ? C'est ton dixième ? Ouais, c'est ça. Ça sera le dixième, c'est ça ? Ouais, complètement. C'est beau ça. Donc, je ferai un petit chicken and waffle avec une bougie dessus. D'accord. Bah, pas des bougies ? Dans ce cas-là, il faut que je prenne le chicken entier. Mais je n'ai pas encore tenté cette expérience. Et donc, ouais, pas mal de rendez-vous qui ont été bookés. Je suis encore en cours. Je vais essayer de faire des choses après le NAM. Bah, je ne sais pas encore trop quoi. Je n'ai pas mal d'idées. Mais il n'y a encore rien d'établi. Mais à chaque fois, c'est des chouettes aventures. Puis j'espère bien qu'on aura l'occasion de faire notre débrief maintenant rituel et annuel. Le dimanche matin. Le dimanche matin, ouais. Enfin, mais le petit prince. Voilà. La fraîche. La fraîche. Et puis, bah voilà. Je crois que c'est à peu près tout. C'est pas mal ça qui m'occupe. Alex demande si tu vas voyager avec Air France. Et oui, je vais voyager avec Air France. Et j'espère bien cette année, contrairement à l'année dernière, faire effectivement Paris-Los Angeles, plutôt que Paris-Mexico-Mexico-Los Angeles, pour un total de 30 heures l'année dernière. Ça m'a l'air d'être un peu de la merde. Toi, tu voyages par quoi, toi ? Moi, je voyage par Norwegian. D'accord. Donc, le truc, tu vas mener ses propres cacahuètes et tout ça. Voilà, exactement. Ils ne te donnent rien. Par contre, je crois que j'ai payé genre 450 balles mon aller-retour. Ouais. Et puis, moi, ils ne m'amènent pas à Mexico. D'accord. Et bien, écoute, on verra. Le premier arrivé là-bas, de toute façon, tu arriveras avant. Enfin, j'espère. J'espère aussi. Que tu pars bientôt. Ouais, ouais. Moi, je parle un peu après. J'arrive juste le 23, je crois. Je vais dire 23 juillet. Pas du tout. Si c'est prémonitoire, je te plains. Et donc, voilà. Ouais, c'est ça un peu les dernières nouvelles du front, je dirais. Très bien. Ouais, tout voilà. Bon, c'était notre live. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y avait eu plusieurs questions que j'aimerais bien qu'on aborde. On a parlé des dernières nouvelles. C'est très bien. J'ai posté backstage une reprise que je me suis osé à faire. Donc, The Brothers in Arms de Dire Straits. C'est un de tes groupes favoris. Un de mes groupes fétiches. Voilà. Surtout que sur ce titre-là, en fait, c'est tellement du sous-Dylan avec une tentative de Guilmour à la gratte. Je ne sais pas. Ça ne marche pas, quoi. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai quand même essayé, tu vois, de sauver ce... Et alors, est-ce que tu as marmonné exprès ? On a un peu le même genre de voix avec Marc et moi, quoi, tu vois. Même voix assez gras. Lui, il est capable de monter un peu... Moi, j'ai un range assez étroit dans le gras. Lui, il est capable de monter un peu plus haut. Mais bref, ça correspond bien à ma tessiture. Et du coup, ça a déclenché backstage tout un tas de discussions sur comment faire pour jouer et chanter de la guitare en même temps correctement, quoi. Donc, là, en l'occurrence, moi, cette chanson que tu n'aimes pas du tout, mais moi, que j'adore, je trouve que c'est une des plus belles chansons au monde, elle est faite sous des allures très simples. Elle est hyper compliquée à mettre en place. Elle est ultra casqueuse. Mais les changements de l'accord ne sont pas forcément très... Oui, je pense que la métrique, elle bouge, etc. Enfin bon, du coup, c'est un vrai kiff à jouer. Donc, revenons à la question. Ça a été quoi, toi ? Comment tu as fait pour chanter et jouer de la guitare en même temps ? Comment tu as travaillé ça ? Alors, pour le coup, ça s'est fait en plusieurs réalisations successives. Déjà, pour ceux qui veulent bosser ça, je vous conseille vivement de faire ce que je fais là, c'est-à-dire de prendre un bonnet de docker qui vous donnera l'impression d'avoir déjà eu un travail manuel dans votre vie. Le bonnet est obligatoire, ça aide ? Ça montre que tu es authentique. D'accord. Sinon, tu ne peux pas chanter avec de l'âme. D'accord. Ah ben, c'est pour ça alors. Voilà, c'est ça qui te manque. Je note, je note le bonnet. Voilà, si tu n'as pas eu un travail manuel, tu ne peux pas être un singer-songwriter. D'accord. C'est aussi simple que ça. Je le note. Et l'autre chose que je fais qui est plus importante, c'est une guitare acoustique. D'accord. Pour la bonne et simple raison que quand on chante, c'est pas mal de ne pas être en train de se battre en volume avec sa propre guitare. Donc, quand on bosse à la maison ou en général, on met l'ampli et les fréquences de la guitare électrique, c'est assez souvent exactement les mêmes que celles de la voix. Donc, le fait de jouer une acoustique, ça permet d'enrober un peu mieux la voix, puisque l'acoustique se passe un peu plus dans le grave, un peu plus dans le scintillant aigu. Donc, ça laisse une place au médium de la voix, surtout une gratte comme ça, qui est vraiment bien creusée dans les médiums et c'est ça qui lui donne son caractère magnifique. Et ça, c'est le genre de gratte qui laisse vraiment la place à la voix. Et même en termes de volume, ça permet d'apprendre à beaucoup plus moduler son attaque en fonction de l'intensité de la voix. D'accord. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans le pré-live, j'ai fait « You've got to hide the other way, the Beatles ». J'attaquais plus fort sur le refrain parce que je chantais plus dans les nues. Donc, il faut apprendre aussi à se laisser de la place à soi-même, surtout si, comme la plupart des gens qui s'essayent au chant, vous avez une voix beaucoup trop grave pour votre propre bien, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir monter, etc. Moi, d'expérience, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et puis, à force de le faire, j'ai appris à le faire. D'accord. Et maintenant, du coup, j'ai étendu quand même pas mal dans les nues, même si, évidemment, je suis très loin de Bonescott. Mais ce qui était mon objectif à l'origine, mais voilà, c'est raté. Mais en tout cas, le fait d'avoir une acoustique permet de se laisser plus de place en termes d'étendue dynamique. Après, il y a l'utilisation du capot d'astre qui est hyper intéressante et hyper importante, tout simplement parce que le capot d'astre permettra de ne pas lutter à la voix. Donc, on va carrément transposer, puis jouer la même séquence d'accord, mais beaucoup plus haut. C'est ça, sans avoir à réfléchir à est-ce qu'ainsi, en septième case, ça se joue en position mi, etc. Ce qui est sûrement le cas, d'ailleurs. C'était même pas un exemple de n'importe quoi. Quel talent ? Mais quel talent ? Non, parce que c'est limite jazz, en fait. Ça va pas avec le bonnet de Docker, tu comprends. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, si. Quand on chante dans la tonalité normale, entre guillemets, donc la tonalité d'origine, que ce soit capotée ou pas, il se peut qu'on galère, soit dans un sens, soit dans l'autre. Si c'est trop aigu pour vous, dans ce cas-là, il faut essayer de capoter à la septième ou à la neuvième. Les cordes, les casses sont plus petites, donc il y a un peu moins de place, donc il faut faire gaffe. Mais en même temps, ça permet aussi d'avoir des sonorités beaucoup plus aigües, mais de décaler vers les graves. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, absolument. Et à l'inverse, si c'est trop grave pour vous, vous vous sentez entre deux octaves, parce qu'il y a toujours cette zone à la con, où on est trop bas sur une octave. On se dit, on y va, on n'y va pas. Voilà, c'est ça. Et trop aigu sur l'octave au-dessus. Dans ce cas-là, ça vaut le coup d'essayer de capoter. D'abord, deux casses plus loin, ensuite trois, quatre, et ainsi de suite, jusqu'à trouver sa zone de confort, parce qu'il y a finalement peu de morceaux qui ont besoin d'une tessiture colossale. D'accord. Donc, c'est juste une question de trouver sa bonne tonalité. Et au niveau du travail du rythme, parce que c'est souvent là où ça commence, c'est quand on joue tout seul, ça va. C'est même parfois des parties de guitare assez simples. Et dès qu'on se met à chanter, ah, bizarrement, la main gauche met à s'arrêter tout seul. Alors, comment faire pour travailler les... Dans ce cas-là, moi, déjà, il y a un truc que je fais, et je ne sais pas si ça aidera à qui que ce soit, mais je l'explique quand même. En général, quand je chante et que je joue en même temps, je me débarrasse de mon sens de la vue. C'est-à-dire que soit je ferme les yeux, ce que je fais quasiment tout le temps sur scène quand je chante, soit je regarde dans le vide et je ne suis pas conscient de ce que je vois. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir un sens à gérer en moi. D'accord. Parce que c'est beaucoup de chanter et de jouer en même temps, et de se concentrer sur les deux, et surtout de se concentrer sur la symbiose entre les deux. Et du coup, le fait d'avoir à se soucier de la vue en moins, c'est une technique qui marche pour moi. Et donc, corps l'air, ça veut dire qu'il faut jouer des choses pour le coup qu'on est capable de jouer et de les faire. Et même, j'irais plus loin, c'est-à-dire qu'il faut savoir jouer parfaitement les parties rythmiques et il faut déjà savoir chanter avant de s'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir chanté la mélodie avec le disque ou en tout cas être suffisamment conscient de la mélodie. Parce que souvent, et c'est un truc qui m'arrive régulièrement quand je bosse des chansons un peu faussement simples. Je pense à Cat Stevens notamment. Quand on écoute, on se dit « Ah bah ça va, c'est le folk ». Et puis dès qu'on essaye de le bosser, c'est « Oula, c'était quoi la mélodie vocale à ce moment précis ? » Parce qu'il y a toujours des altérations, des modifications. Et du coup, être bien en maîtrise de cette mélodie vocale, savoir où elle va, savoir où elle se place par rapport aux accords. Donc pour ça, il y a un truc qui est souvent efficace, c'est de s'imprimer les paroles et de noter les accords au-dessus. D'accord. On peut trouver évidemment des tablatures sur Internet ou des partages sur Internet où il y a les accords au-dessus des mots. Souvent, ce n'est pas placé exactement sur la bonne syllabe. Et c'est hyper important, si vous chantez en regardant les paroles, d'avoir l'accord exactement au-dessus de la bonne syllabe. Oui, absolument. Parce qu'on a vite fait de s'y planter. Et c'est le coup classique, on t'imprime, tu n'as pas la bonne police ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, l'accord, il ne craque pas au plus loin. Ça se décale, oui, c'est ça. C'est l'enfer. Donc tu dis, je ne comprends pas, c'est pourtant les bons accords. Oui, mais tu essaies de les chanter en roi où ce n'est pas supposé. Ou tu essaies de faire entrer quatre mots aux endroits où il n'y a pas ce que d'un. Et du coup, si on maîtrise bien les deux séparément, le fait de mettre les deux ensemble, c'est nettement plus simple. Après, moi, j'ai commencé, je l'ai expliqué tout à l'heure, par un titre simple comme Knockin' on Heaven's World de Dylan. C'est un titre qui peut même être strommé avec des rondes uniquement. Oui, c'est ça. Genre Déjà, là, les gonzesses, c'est bon, quoi. Voilà, donc rien qu'un truc simple comme ça, déjà, ça demande du boulot, puisqu'il faut placer les accords au bon moment. Donc là, c'est sur take et sur me. Et c'est hyper important que ce soit bien noté à cet endroit-là. Et puis après, une fois qu'on maîtrise comme ça, on peut se permettre de compliquer un tout petit peu la rythmique. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to dark to see. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Il n'y a rien de simple là-dedans, c'est juste du boulot. Mais donc, du coup, le fait de commencer avec des rondes comme ça permet de se familiariser avec l'endroit où on change d'accord par rapport au chant. C'est vraiment là que stratégiquement tout se passe. C'est toujours la colonne vertéroile. Il faut que ça tienne debout comme ça. Et après, le refrain Et résister à cette tentation de remplir l'espace tout le temps. En chantant, tu veux dire ? Soit en chantant, comme la reprise des Guns où il ne peut pas s'empêcher de faire Hi, 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 yeah. Tout ça parce qu'il a peur du vide. Mais même à la guitare, pas dès qu'il y a une minute. Voilà, c'est un bon exercice à la maison, mais ce n'est pas toujours à propos. Ce n'est pas toujours heureux, oui, tout à fait. Et après, à proprement parler, le développement de la guitare-voix, moi, je l'ai fait avec les Beatles. C'est-à-dire que j'ai pris possession d'un petit bouquin qui s'appelle The Black Book of Beetle Chords ou un truc comme ça. Enfin, Little Black Book, si vous cherchez ça, Little Black Book et Beatles sur les sites de librairies en ligne, vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui s'en rapproche. N'achetez surtout pas le livre des Beatles avec la larme dessus. Un dessin psychédélique à la con. Un truc qui s'appelle The Complete Beatles. Les tonalités ne sont pas les bonnes. Les accords sont douteux. Moi, j'ai un bouquin des Beatles qui est épais comme ça. C'est celui-là qui parle ? Ça doit être celui-là, oui. Avec la larme psychédélique dessus. Mais non, moi, il est plutôt blanc, etc. Il n'y a pas de larmes. Avec les scores dessus, du coup ? Oui, avec les scores complets. Ça, c'est encore autre chose. Mais tu ne reprends pas une chanson avec le score. Oui, oui, non, tout à fait. Mais de toute façon, c'est tellement lourd et encombrant que finalement, je ne m'en sers pas beaucoup. C'est chouette pour étudier les arrangements de cordes de George Martin si on lit couramment une partoche. Oui, bien sûr. Mais pour nous, ça ne sert à rien. C'est juste un beau livre, quoi. Est-ce qu'il y a un truc ? Je ne sais pas, ça doit être un truc. Attends, garde ta question bien aux choses. Je garde, je garde. Je finis ma pelote. Pardon. Pour le Black Book des Beatles, il y a tous les titres des Beatles qui sont là-dedans. Le gros avantage, c'est que leur répertoire est plein de chansons simples et moins simples. Du coup, ce que je vous conseille, c'est déjà d'écouter les Beatles. Une simple que tu auras à conseiller pour s'essayer ? Il y a le Somme-Marine, une chose comme ça, genre ? Non, parce qu'au niveau du chant, elle est chelou. Il y a le Somme-Marine. Et puis parce que les accords s'enchaînent de manière un peu en escalier. Donc déjà, au niveau de la grille, ce n'est pas si facile que ça. Justement, You've got your ideal of the way qu'on faisait tout à l'heure, c'est un bon début. Et ça, c'est la catégorie simple, ça ? En tout cas, ce n'est pas parmi les plus compliqués. D'accord. Des choses comme 8 days a week, vraiment des choses de la première époque. I want to hold your hand. Tout ça, c'est des morceaux assez hauts dans la tessiture. Donc, il ne faut pas hésiter à les transposer. Même Here Comes the Sun, vous pouvez le jouer dans un arrangement plus simple que l'arrangement d'origine. en capo 7, ça, c'est vraiment le secret pour faire sonner Here Comes the Sun. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est vraiment de choper ce bouquin et de regarder vos titres préférés. Commencez par ceux-là parce que c'est de toute façon ceux que vous maîtriserez le mieux en termes de mélodies vocales. Vous n'aurez pas à les bosser pour vraiment les connaître. Et après, de voir ceux qui sont simples, ceux qui passent naturellement. De surtout pas forcer si ça passe pas parce qu'il y en a qui sont vraiment hyper complexes et il y en a qui sont faussement complexes. Je pense par exemple à The Four On The Here. Il le commence par un Ré 6. Alors moi, quand j'ai vu Ré 6, je me suis dit putain de la merde. Et alors en fait, c'est ça. Et en plus, c'est un accord magnifique. Et pour le coup, c'est une chanson qui est assez facile à jouer où on peut jouer des noirs. Day after day Along on the hill The man with the foolish green is keeping perfectly still But nobody wants to know him Who can tell what he wants to do Et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas, vous regardez parmi vos chansons préférées et vous vous lancez. Mais en tout cas, c'est un super répertoire et c'est un répertoire plus linéaire, je dirais, que d'essayer de chanter du pur rock ou du pur blues. Chanter du ACDC en guitare-voix, c'est galère en termes de hauteur, même en termes de placement rythmique pour le faire sonner sans le groupe derrière. Et chanter du blues, c'est extrêmement complexe. Parce qu'il y a un... on pourrait se dire fastoche, ok, mille à cire, roule ma paul. Ouais, mais justement, il y a beaucoup d'espace. L'avantage des Beatles, c'est que les accords s'enchaînent de façon suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas un grand vide harmonique. Un blues à faire sonner en jouant juste les accords de basse, ce n'est pas si évident que ça. D'accord. À part en le jouant un peu rapide. Johnny Bigood, c'est un bon exercice, par exemple. C'est ça que ça fait. Donc là, c'est vraiment la rythmique ultra simple, mais en même temps, quand on se met à chanter avec, ce n'est pas évident de garder le petit train derrière. Donc voilà. Et évidemment, chanter avec un groupe, ça devient encore une autre contrainte. Là, ça dépend de la formation aussi. Si c'est un trio, ce n'est pas du tout la même chose que s'il y a une deuxième guitare ou un clavier. God forbid. Mais en trio, en général, il faut quand même suffisamment mouliner derrière. et ça dépend aussi d'à quel point le reste du groupe joue rempli. Et donc évidemment, si le groupe joue rempli est fort, en particulier si vous avez un batteur qui cogne, il faut apprendre à placer sa voix par-dessus ça. Non seulement en termes de puissance, mais même en termes de tessiture. Moi, je sais que quand je transcris des morceaux que j'ai écrits à l'acoustique en trio, j'ai tendance à rajouter un ton et demi pour que ma voix puisse mieux passer. Ah oui. Parce que je sais que sinon... Oui, parce que c'est une chose de chanter avec une jolie voix grave sur ton canapé alors qu'on groupe ça ne va pas passer parce que tu as besoin de 2 kilowatts. C'est ça. Et puis même en position de live, tu ne peux pas forcément compter sur les mêmes graves que quand tu es justement dans ton canapé. Surtout si tu as eu une journée avant qui t'a un peu épuisé les cordes. Donc effectivement, il vaut mieux décaler dans une tonalité confortable plutôt que de se retrouver à faire son Johnny Cash de pacotille. I hurt myself today. Oh là, j'y arrive. C'est un mauvais exemple. Tu y arrivais au moins pendant ces 2-3 séances. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que le refrain est un peu plus bas donc je me garderais bien d'aller jusqu'au refrain. Alors donc, la question que je gardais par-devers moi, c'est est-ce qu'il y a un truc pour mémoriser les paroles ? Il doit y avoir une case qui me manque à ce niveau-là parce que les paroles, je vais être capable de les apprendre et puis je tourne la tête ou deux jours plus tard puis hop, je les ai à nouveau oubliés. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, toi, tu les imprimes ? On a l'impression que toi, tu es un jukebox à chansons. Oui, mais parce que je les ai chantés des centaines de fois. C'est juste ça. Quand j'étais étudiant, quand j'étais étudiant, j'allais sur les quais de scène avec ma guitare et un copain harmoniciste et quasiment une fois par semaine, si ce n'est plus, on chantait jusqu'à très tard et on avait justement le Little Black Boot des Beatles. D'accord. Voilà, c'est forcément comme ça qu'on apprend. Après, pour mémoriser les paroles, vraiment l'idéal, c'est de les chanter encore et encore jusqu'à ce qu'on se détache petit à petit, réécouter la chanson. Après, une fois qu'on a lu les paroles, une fois qu'on a visualisé les paroles, ça permet de revisualiser les paroles quand on écoute l'autre en train de les chanter. Et puis, moi, j'ai une technique d'enfer, c'est que je me garde les chansons imprimées sur un petit papier que j'ai en permanence dans la poche de mon jean. Donc typiquement, quand je vais pisser, vu que je pisse assis, et ça, c'est un scoop, simplement par souci de ne pas en foutre partout, en général, quand je vais pisser, je lis deux phrases et ça me permet de les garder en tête pour la suite de la journée. D'accord. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai mémorisé la chanson entière. Et en général, je la passe en revue pendant que je berce mon fils. D'accord. Donc le fait d'avoir un petit qu'il faut verser longtemps, ça aide aussi à se repasser les chansons en tête. Donc après, c'est bêtement, si vous avez appris des poésies à l'école, la méthode n'est pas si éloignée que ça. Donc moi, en général... Non, et moi, je me demandais si c'était un muscle que je n'avais pas assez travaillé ou voilà, ou c'est juste que je ne les ai pas assez répétés pour que ça soit imprimé. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens... Mais peut-être, c'est l'impression que ça donne qu'ils ont chanté une fois la chanson et puis hop, voilà, tu vois. J'oublie très vite. Et c'est pareil pour les trucs à la guitare. Il y a des chansons des Beatles que j'ai appris je ne sais pas combien de fois. Et puis à chaque fois, je me dis « Merde, c'est quoi cet accord ? » « Ok, il faut que je regarde la bande dont il sèche. » Comme tu as pu le voir, moi, je les retrouve comme je peux. Mais c'est des choses, si tu les répètes suffisamment souvent, ça devient de la mémoire musculaire. C'est vraiment... Il n'y a pas d'autre secret que la répétition et il n'y a pas vraiment de formule magique. Je me souviens quand j'apprenais mes poèmes, je lisais une phrase, je tournais dans la pièce en me la répétant, je passais à la suivante, je me répétais les deux phrases et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai retenu le truc. Donc finalement, apprendre une chanson, c'est exactement la même chose. S'il y a un truc qui est très important, c'est que ça aide beaucoup de comprendre ce qu'on chante. Si vous apprenez une chanson en anglais... Ne serait-ce que par exemple quand il y a des constructions grammaticales qu'on ne comprend pas, on ne va pas forcément bien retenir l'ordre des mots et ça risque d'être une vraie tannée pour retenir correctement. Donc ça, c'est un truc intéressant et important d'essayer de comprendre les paroles ou éventuellement de vous faire expliquer. Et puis des fois, il faut les comprendre. Moi, je me rappelle en groupe, à une époque, je jouais « Come Together » qui sont des paroles ultra-psychadélites qui sont habitables. C'est du bon sens total, bien sûr. Donc, après, c'est pour le coup que c'est l'enfer. Bien sûr. Là, il parle de « Hein, hein, ok, c'est des mots qu'on ne comprend même pas. » Enfin bon, tu vois, c'est... Oui, tu en as même qui l'a inventé. Donc oui, tu as très peu de chance d'en trouver certains. Mais là, pour le coup, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est un morceau qui pardonne un peu plus. C'est-à-dire que si tu mélanges un couplet avec un autre, franchement, tu ne briseras pas l'histoire avec un suspense à la fin. Bon, c'est bien. C'était bien qu'on ait apporté ce sujet-là parce que je trouve que c'est... Est-ce que tu crois qu'ils ont des questions, les intervalles ? Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais jeter un oeil sur la chatroom. Non, mais tu vois, ça n'a pas tellement posé de questions encore. Je ne sais pas, je vais chercher ma basse. Eh bien, voilà. Très bien, c'est bien. Va chercher ta basse, Frédéric, on t'attend. Parce que je trouve que... Alors, on parlait de jouer tout seul, etc. On se fait plaisir à la guitare, voilà, et compagnie. Et peut-être c'est mon grand âge, mais je trouve que c'est... On... On... Je vais arriver à la sortir. On arrive à la quintessence de la musique quand on arrive à sortir une chanson, même très simple, même qu'on ne va peut-être pas très bien la jouer, etc. Quand on est juste guitare quoi, quoi, tu vois, c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis un peu avancé le schmilblick quand j'arrive à faire une chanson où j'ai pris du plaisir à la jouer, etc. Tu vois, ça m'a fait grandir un petit peu en termes de musicien. Je suis à la fois tout à fait d'accord et pas du tout d'accord. D'accord. C'est ton endroit le plus strict. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord en ça que pour moi, l'essence même de la musique, c'est d'amuser les gens et du coup, il n'y a rien qui amuse autant les gens qu'une chanson. Exactement. C'est-à-dire que des plans blues, ça amuse trois personnes et encore pas forcément très longtemps. Et puis pas les gonzesses. En plus. On peut. Ouais, c'est ça. Pas les biens. Excusez-nous, mesdemoiselles. Vraiment, je fais un effort d'inclusion et de non-machisme forçonné. Tu pratiques l'orthographe inclusive, c'est ça ? Absolument. Moi, je fais de la discrimination positive tant que je peux. Excellent. Ne gâche pas mes beaux efforts avec ta seule chaîne guitare. Mais t'as bien raison. Non, ce qui est, voilà, l'essence même de la musique, c'est de chanter des chansons parce que c'est ce qui rassemble les gens. C'est le répertoire de chaque pays qui a ses propres chansons et ainsi de suite. Donc là, c'est la partie d'accord, la partie pas d'accord. Donc ça, c'est la partie d'accord. La partie pas d'accord, je dirais que du moment qu'on se fait plaisir, il ne faut pas non plus avoir des complexes de ne pas chanter. Oui, ce n'est pas faux, surtout que des fois, il y a des gens qui s'émuent qui ne chantent pas. Non, mais c'est vrai. Moi, je sais, il y a des chansons que je devrais chanter, mais je n'arriverai jamais à chanter. comme ça qu'ils ont des complexes. Oui, mais des fois, je pars du principe que si Bob Dylan a fait carrière, c'est que n'importe qui peut se lancer dans le chant. Oui, je sais que c'est la tarte à la crème qu'on sort tout le temps, mais peut-être parce qu'on s'est habitué à la voix de Bob Dylan. Tu as plein de chanteurs qui n'ont pas du tout une voix de chanteur à la base. Regarde Jagger, il a une voix à chier. Si tu écoutes vraiment Jagger, il n'a pas une belle voix. je suis d'accord qu'il y a des chansons où on le chante particulièrement mal, mais... Pareil, on parlera de Clapton plus en détail tout à l'heure, mais Clapton n'est pas un bon chanteur. Mais par contre, il compense par l'énergie, il compense par le propos dans ce qu'il a à dire. Donc, je pense que tout le monde a le droit d'être chanteur. Il n'y a pas besoin d'avoir une belle voix pour un chanteur. Il suffit d'avoir quelque chose à dire. On avait une question sur les chansons avec riff. En particulier, une chanson sur Comme As You Are. Le riff simplissime, mais très compliqué à chanter. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est... Et pareil, je pensais à... Tom Petit ? Non, c'est pas... Tom Petit, c'est... Bah, voilà. Non, c'est Master of Puppets de Metallica. Donc, effectivement, le chant métal pendant un riff, c'est un truc qui, personne, me dépasse complètement. D'accord. Je suis incapable de faire ça. Certaines chansons de Megadeth, mais les plus pop, justement. D'accord. Celles où il y a un côté un peu plus grands accords. Et pareil, Comme As You Are, je pense que je serais assez mauvais pour la faire. Comme As You Are, c'est... C'est ça ? C'est un riff pompé sur Killing Joke, d'ailleurs. Il y a une chanson de Killing Joke qui fait quasiment exactement ça. Et... Comme As You Are Comme As You Are. Un parc, c'est un peu haut. J'arnaque, en fait, là, si tu veux. Là où je m'en suis sorti, c'est que j'ai repéré l'endroit où le chant entre par rapport au riff. Mais comme As You Are, tu veux dire que tu simplifies le riff, c'est ça ? C'est ça, exactement. Au lieu de faire... Je faisais un truc, genre... Et ce que je conseille dans ces cas-là, c'est tout simplement de trouver l'équivalent accord. Puisque de toute façon, si vous êtes seul, il va y avoir quand même un grand vide si vous chantez par-dessus un riff. Ouais, ouais. Donc c'est comme As You Are As You Were As I Want You To Be As A Friend Et ainsi de suite. Et... Et revenir au riff, juste pour les intros, comme ça, pour les... Memory 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 Et ainsi de suite. Donc replacer le riff comme ça, même si d'ailleurs, sur l'original, il enchaîne directement la fin de refrain avec le début du couplet suivant. Mais on peut placer le riff entre les deux, c'est pas grave. Ça permet justement de rappeler le riff et de se replacer là-dedans et de pas complètement perdre la chanson. Mais derrière chaque riff, il y a forcément une suite d'accords. Et donc, soit à vous de la trouver, soit carrément vous écoutez là-bas, c'est forcément ce qu'elle est en train de jouer. Mais c'est vrai que tu as utilisé le terme d'arnaque ou d'escroquerie, qui est un terme de musicien d'ailleurs. Et je me rappelle, la seule fois où on a joué ensemble en concert, j'en reprenais Sultans of Swing, donc encore ça, Marc Knopfler, voilà. Et donc moi, j'étais au chant et puis j'ai... Blan, il copie plus JJ Kale que Dylan. Et donc, je t'avais refilé le premier solo, le deuxième et tu avais dit « Ouais, bon, ouais, mais je ferais une escroquerie ou jardin craint. » Et en fait, mais c'est dans le sens positif, c'est dans le sens... Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Bon, bah des fois, ce qui compte, c'est l'illusion, c'est donner le show et puis projeter quelque chose, projeter une émotion. Bon, bah, le riff, finalement, ouais, il y a des mecs qui vont dire « Ah, il n'a pas joué le rythme, on s'en fout. » Si tu as communiqué l'essence même de la chanson, et bien voilà, c'est ça qui compte. Donc, n'ayez pas peur d'escroquer, d'arnaquer. En musique, les gens, les musiciens passent leur temps à faire ça en fait. Ouais, et puis... Et avec talent. Ou pas, mais bon. Et puis, c'est une manière de s'approprier aussi la chanson. Ouais. Parce que, de toute façon, vous la reproduirez jamais à l'identique. Donc, l'idée, c'est aussi d'en faire une version qui vous ressemble. Mais à quel moment on transgresse ou c'est un blasphème ? Parce que c'est un peu le côté facile. Bah ouais, mais attends, tu ne la joues pas bien. Ouais, bah ouais, mais c'est parce que je l'ai adapté, tout ça. Ouais, bah c'est juste que tu ne sais pas la chanter, quoi. Alors, bah après, justement, le terme de blasphème est en soi une réponse. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. D'accord. L'avantage de la musique, c'est pas une religion. Donc, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de blasphème. C'est soit le public aime, soit le public aime pas. Mais c'est ça qui se trouve. Ouais, ou soit on s'éclate, soit on s'éclate pas. Et ça va souvent avec, d'ailleurs. Si on s'éclate, en général, le public aime. Et s'il y a un blasphème à éviter, c'est juste de ne pas vider la salle quand on prend le micro, quoi. Est-ce que tu recommandes pour les gens qui sont très guitare instrumentale de prendre une acoustique et de travailler un peu la voix ? Ou limite, s'ils prennent leurs pieds à faire que de l'instrumental, ils y sont très bien comme ça ? Est-ce que ça fait progresser à la guitare ? Ah bah évidemment, bien sûr. En général, quand on joue de la guitare instrumentale, c'est qu'on fait le chanteur avec sa guitare. Donc, le fait d'être conscient de ce que sous-entend une inflexion vocale permet de retranscrire ça plus intelligemment sur sa guitare. J'ai une technique qui marche très bien pour les enregistrements. Quand je n'ai pas d'idée pour un solo, je laisse défiler et je chante par-dessus. Et une fois que c'est enregistré, j'écoute ce que j'ai chanté. Il y a une phase de honte, forcément. Parce qu'en général, ça fait... Mais en général, c'est une bonne manière de trouver des phrasés naturels et qui ne suivent pas forcément les gammes de manière aussi linéaire qu'on leur ait fait. Si on s'était lancé dans une impro, bah tiens, c'est en scie, je vais le faire en pâte à mineur à la septième case. Qui est un plan qui peut marcher, mais qu'on essaye souvent d'éviter quand même pour ne pas tomber dans les réflexes. On ne va pas de toute façon tout couvrir, tout ce sujet interminable. Je crois que tu voulais nous parler d'Eric Clapton aussi. Ah ! Alors, tu as vu ce documentaire en avant-première. J'ai vu Life in 12 Bars. Le conseilles-tu ? Je ne l'ai pas vu. Eh bien, je le conseille, en fait, pas trop. Et je dis ça. Alors, les ayatollahs sont déjà en train de monter sur leurs grands chevaux et en général, les ayatollahs ont toujours un grand cheval à côté d'eux pour pouvoir monter dessus en cas de besoin. Mais je ne dis pas ça en tant que détracteur de Clapton. Ce que tu es. Tu n'aimes pas Clapton ? Ah, professionnel. D'accord. J'en ai fait un métier. Non, mais on se voit bien d'accord. Mais bon, pour être tout à fait honnête, une grande partie de ça est de la mauvaise foi, évidemment. Et c'est même triste. Et de la jalousie ? Essentiellement, de ces Bermudas. Et essentiellement, de la mauvaise foi. Et je trouve ça triste d'avoir à le préciser, mais voilà, je précise. Mais voilà, si j'ai quelque chose à reprocher à Clapton, c'est juste que ça ne m'a jamais touché. D'accord. Finalement, ce qui est ton droit le plus strict. voilà. On ne veut pas du tout d'avoir fait un album de Noël ou d'avoir pris une photo qu'on dirait post-mortem pour son dernier album intitulé Clapton où on dirait un best of gold à 9 euros sur une aire d'autoroute. Mais bref... Revenons au documentaire. Le documentaire, donc Life in 12 Bars, je trouve qu'il est très déséquilibré. C'est-à-dire qu'en gros... On y trouve quoi ? J'ai juste mis les annonces, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une biographie. Il n'y a pas vraiment d'invention et d'inventivité non plus, d'ailleurs. C'est une biographie avec des voix-off. Clapton qui raconte, sa maman qui raconte, sa vraie maman qui raconte, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on ne voit jamais les personnes en face, comme dans les documentaires d'habitude. Qu'envoi-off. Tu sais, où ils sont dans leur studio. Avec des belles lumières et tout ça. Une console à 500 000 euros derrière qui n'est même pas allumée. Mais voilà, moi, j'aime bien cet aspect-là. Là, je trouve que c'est un peu déshumanisé à cause de ça. Et donc, les images, c'est quoi alors ? C'est des photos sur lesquelles ils zoomen. De temps en temps, des films d'époque, mais c'est essentiellement des photos quand il y a des voix en bac. Et je trouve ça quand même assez aliénant. Et puis, en termes de contenu pur, alors il y a une construction avec des flashbacks que je trouve intéressante. C'est-à-dire que typiquement, juste avant l'histoire d'amour avec Patty Boyd, ils font un retour sur son enfance où ils découvrent à 9 ans que sa mère et en fait sa grand-mère et que sa vraie mère étaient aux Etats-Unis. Et du coup, ils font un parallèle entre l'abandon qu'il a ressenti face à cette découverte et l'abandon qu'il a ressenti quand Patty Boyd lui a dit qu'il ne toucherait pas ses seins parce qu'elle est déjà avec George Harrison. Donc, du coup, ça, c'est pas idiot effectivement de faire ce genre de jeu de concordance, de correspondance. mais en termes de temps consacré, en gros, on a à peu près 75% du film qui se passe avant 71 ou 72, je ne sais plus en quelle année sort Laila. Et le reste est carrément balayé. Quand je dis 75%, même si je suis généreux, c'est même 85%. Le reste de sa carrière est balayé comme ça. Les mauvaises langues dont je serais volontiers, mais c'est trop facile, je dirais que c'est l'attention que mérite le reste de la carrière de Clapton. Mais quand même, c'est un peu dommage de ne pas parler, par exemple, de Fox 6.1 Ocean Boulevard, de ne pas parler du premier album à son nom, celui où il est à la table avec Brownie. Avec, oui, avec un strat entre ces gens. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a quand même des bons albums dans cette période-là. Et puis même, même les albums durs. Je veux dire durs, les périodes modernes, quoi, tout ça ? Oui, enfin, même avant l'Unplugged. Oui, OK. Tu sais, les albums un peu sombres, je ne sais même plus comment ils s'appellent, November quelque chose. Il y a Cigarettes and Money ou un truc comme ça. Ah oui, je me rappelle de cette pochette, oui. Des albums comme ça où la production est vraiment dure. Ça aurait quand même mérité d'être mentionné, quoi. Et en fait, il mentionne l'Unplugged, il mentionne la mort de son fils. Alors, oui, évidemment, c'est important. Ça fait partie des choses qui l'ont marqué. Mais en fait, j'ai l'impression que la moitié du film est consacrée à ses drames personnels plutôt qu'à sa musique. et donc musicalement, pour les fans de Clapton, tu ne recommandes pas tellement ? Il n'y a pas des images d'archives ? On ne se régale pas la truffe en images d'archives. D'accord. Il y a quelques belles photos de l'époque John Mayall. Ouais, mais enfin, aller voir un documentaire pour regarder les photos. On découvre que sur sa Burst de l'époque John Mayall, il y avait un Double White en manche. Et ça, j'ai eu une demi-molle à ce moment-là. On le voit aussi avec une Custom 3 Micro dans Cream que je ne lui connaissais pas. Donc, il y a quelques occurrences de guitare-pente comme ça, mais vraiment très rares. Et puis, à aucun moment, d'ailleurs, il parle des modèles de guitare qu'il utilisait. Le seul moment où Blackie est mentionné, c'est quand il montre l'image de la vente aux enchères pour parler du 130. Antigua de traitement contre l'admission. Donc, en gros, il parle de son histoire d'amour avec Patty Boyd, de l'héros, de l'alcool, de son fils et de sa clinique de traitement. D'accord. Donc, on reste un peu sur ça. Il y a un passage évidemment magnifique de Blind Faith à Hyde Park, mais le DVD existe, donc autant regarder le DVD. Et en plus, alors ça, c'est un truc qui m'énerve, mais c'est purement personnel, c'est qu'il parle de la mort de Connor, son fils et il passe Tears in Heaven qui est une chanson qu'il a écrite pour son père à l'occasion de la mort de son père. Pour Connor, il a écrit Circus Left Town qui est certes beaucoup moins connu, mais qui est absolument bouleversante et qui est la vraie chanson qui parle de son fils. Et bien, écoute, moi, je fais partie des blaireaux qui pensaient que Tears in Heaven avait été écrit pour son fils. Alors, vous avez un excellent site là-dessus qui s'appelle Wikipédia. D'accord. Où il n'y a pas que des conneries. Donc, voilà. Et puis, pour moi, il y a des manques carrément choquants. Typiquement, il ne parle pas de J.J. Kale avec qui il a quand même fait un album entier, avec qui il a quand même eu un tube avec After Midnight et un autre tube avec Cocaine. Accessoirement. Donc, c'est quand même important. Il ne parle pas de Marley à qui il a emprunté et qu'il a en partie contribué à faire connaître au public blanc comme il a fait connaître les bluesmans au public blanc avant. Et puis, pour moi, il y a deux autres grands-mands qui ne parlent pas non plus de l'année et de son amitié avec le duo. Délanay, je ne me souviens plus du nom de l'autre. C'est pour ça que je patine depuis tout à l'heure. Mais de cette période à la fin des années 60 où il était... Tiens, cherche Eric Clapton Délanay. À mon avis, ils vont te le mettre tout de suite le nom de sa femme. Eric Clapton Délanay. Délanay & Bonnie, voilà. Qui est un duo de saules américaines avec lesquelles Clapton a fait des bouts de tournée comme ça à une époque où il se cherchait complètement artistiquement. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que non seulement c'est un groupe intéressant, mais c'est surtout un groupe qui l'a beaucoup influencé dans son approche. Dans le côté, on joue pour le fun, pour créer des bonnes vibrations les uns avec les autres. Ils n'ont pas cité The Band non plus qui a une énorme influence sur cette approche-là. Donc je trouve ça vraiment un manque flagrant. Et puis, pour moi, le plus gros manque de tous, et ça pour moi, c'est carrément choquant que personne n'ait dit quoi que ce soit à aucun moment, c'est qu'à aucun moment n'ait mentionné le nom de Robert Johnson. Et ça, pour le coup, je trouve ça hallucinant parce qu'il a quand même fait un album et demi en hommage à Robert Johnson avec que des morceaux de Robert Johnson. Il raconte que quand il était gamin, il ne parlait pas aux gens qui n'avaient pas écouté Robert Johnson. D'accord. Son côté intégriste. Oui, c'est ça. Mais justement, j'aurais tendance à être aussi intégriste que lui et à dire que n'allez pas voir un film sur Clapton qui ne parle pas de Robert Johnson. Ça me paraît gênant. Ça ne donne pas trop envie d'aller le voir. Ben non. D'accord. Comme ça, c'est fait. J'ai été assez déçu. Tu n'as toujours pas aimé Clapton dès que tu étais petit ? En fait, je n'ai jamais trouvé ce que j'y cherchais. C'est-à-dire qu'on me l'a toujours présenté comme le guitariste-chanteur de blues ultime. Et j'ai toujours trouvé ça un peu brouillon. Dans Crime, j'ai trouvé que tout le monde joue tout le temps. Et c'est quand même un peu le bordel. et puis que ça chante un peu comme des patates que ce soit Clapton ou Baker. Je me rappelle d'être à vous de Van Halen où il portait au nu cet album With a Fire. Je pense que là, il y a de Crime. Il faut absolument que je l'achète. Bon, je l'ai acheté. C'est l'horreur. J'ai dû l'écouter une fois ou deux pour dire si Van Halen adore. Solo de batterie de 20 minutes. Genre, merci. Et à cette période-là, bon, alors bien sûr, Sunshine of Your Love, c'est des choses comme ça. Oui, mais enfin, et encore, si on écoute bien, le riff est génial. Le son de guitare est génial. La compo en elle-même, elle est bizarre. Ah oui, la progression harmonique. Avec le côté mariachis. Ben, c'est ça qui est bien. Enfin, justement, ce côté un peu... Admettons. Ouais, ouais. Non, si, pour moi, s'il y a une chanson de Crime que j'aime bien, c'est White Room parce qu'il y a une énergie qui est belle. Mais je trouve que le mix est complètement naze. Le mix de White Room avec la guitare wah-wah, genre là, et le reste du groupe ici. Je trouve ça assez gênant, mais je demande à l'écouter en mono. Je pense que ça a été mixé pour du mono et que la stéréo est un peu chelou. Donc, après, on a dit truc qu'on a des trucs de crime complètement psychédéliques, genre The Tale of Bravely Odysseys, où là, c'est carrément leur côté poétique qui ressort. Je trouve que ça a très mal vieilli. Après, sa carrière solo, j'ai toujours eu du mal avec le son de strates intermédiaires permanents, comme ça. Et avec le côté tout le temps... Ah, ben ouais. Quand il le fait, il le fait. Moi, ça me met les poils. Ouais, mais... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas autant de lâcher-prise que dans Crime. Ah ouais. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était de lâcher-prise de Crime, mais dans un contexte plus d'une chanson. Et du coup, s'il avait joué comme ça sur ses albums solo, je pense que ça aurait fait un truc incroyable. Et ça, je le trouve presque dans Derek and the Dominos. Mais Derek and the Dominos, le problème, c'est que, et ça, il l'explique bien dans le film, c'est qu'ils sont entrés en studio sans avoir de chanson ou presque pas et que du coup, ils ont été obligés de faire un peu de remplissage et je trouve que ça s'entend un peu. Même au niveau du mix, c'est un peu le bordel. On ne sépare pas bien Allman de Clapton, ce qui est quand même dommage quand on a du Allman sur un album de ne pas l'entendre genre là. Donc voilà, je dirais que, mais c'est pas un avis très original, mais je dirais que pour moi, le grand album de Clapton, c'est les Bluesbreakers. Mais le problème, c'est la voix à chier de John Mayall par-dessus et la section rythmique qui est un peu petit bras. Donc finalement, ce qui est beau dans Clapton, c'est lui dans les Bluesbreakers parce qu'il a un son complètement hallucinant, il a un jeu hanté. Voilà, et c'est le making. Il y a des albums, enfin moi, qui m'ont marqué de Clapton, mais qui sont plutôt les albums très modernes, Behind the Sun, des morceaux comme ça. Moi, je l'ai vu une fois en concert avec Clapton, c'était au Zénith et c'était son époque, Costa Armani, Les Soldanaux en peau de serpent, l'Astral Clapton avec les Mustard Média. Ouais, je pense, dans ce séjour-là. À l'époque où il avait accompagné Harrison sur sa tournée japonaise. J'ai acheté cet album live, je crois, mais oui, oui, tout à fait. Et comment ça s'appelait, c'est pas Big Love ? En tout cas, il y a eu un ou deux tubes à cette époque-là et moi, ça m'a mis une claque monumentale. Vraiment. Et bon, j'ai repris Wonderful Tonight ou des morceaux comme ça en groupe. Et il a joué aussi, il a fait, il a joué, je pense, il a fait un album avec Roger Waters sur lequel je trouve qu'il est fabuleux. Cette chanson-là, à chaque fois que je l'écoute, là, il fait ces plans-là. Bien sûr. Clapton Purju, putain. Oui, mais en même temps, c'est sur le tapis que lui sert Roger Waters. Ah, ça va être grâce à Roger Waters. Voilà. Ah, tout est grâce à Roger Waters. Mais avoue que là, j'adore Jeff Beck, ça le fait. mais Amused to Death, c'est Roger Waters avant tout. J'adore Gilmour, mais The Wall, c'est Roger Waters. Mais là, tu dévis, là. Reviens à The Pros and Cons of It Shaking. Oui. où il y a cette pochette avec cette bombe à tomoude-là. Je ne dis pas ça par hasard. C'est qu'en fait, l'histoire de The Pros and Cons of It Shaking, c'est qu'il était déjà prêt en 79 et qu'il a proposé les deux albums à faire au Pink Floyd et qu'ils ont choisi The Wall plutôt que The Pros and Cons of It Shaking. D'accord. Mais les deux existaient déjà comme deux concept albums à l'époque. OK. Et quand on écoute bien, on retrouve ses réflexes d'écriture de cette époque. Ah non, mais je ne retire rien au songwriting de Roger Waters. Mais oui, c'est sûr que... Mais Clapton est un... C'est la période de modernité moderne. Clapton est un grand accompagnateur. Oui, absolument. Je pense que ce n'est pas un grand compositeur. Mais comme beaucoup, comme Jeff Beck, par exemple, les compos de Jeff Beck. Heureusement que Stevie Wonder a fait Cause We Bended As Lovers parce que sinon, il n'aurait pas de grands titres. Et heureusement que Johnny Mitchell a embauché Pastorius parce que sinon, les composent sur les albums solo de Pastorius, voilà, ce n'est pas non plus des grands moments de musique. Donc effectivement, avec Clapton, j'ai eu du mal à trouver cet équilibre que j'aime bien. Mais en même temps, voilà, Mathieu Cagnac évoque les Crossroads Festivals. En parle-t-il ? C'est les festivals qu'il organise depuis quelques années maintenant qui sont des grands mails de blues. Alors, les Crossroads Festival sont uniquement abordés sous le prisme de l'humanitaire. Du fait que c'est pour soulever des fonds pour sa clinique de désintoxication. donc c'est vrai que c'est un peu limite. On voit juste qu'il fait rentrer Hubert Sumlin sur scène. tu veux dire ce qu'il en parle dans le documentaire. Dans le documentaire. D'accord, ok. Et alors, c'est super qu'il montre Hubert Sumlin en train de monter sur scène parce que tout le monde ne connaît pas Hubert Sumlin qui est un guitariste incroyable qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est le guitariste historique de Raleigh Wolf. Mais justement, il le montre comme ça sans aucun contexte dans le film. Et du coup, on voit un mec qui s'appelle Hubert Sumlin on ne sait pas que c'est important. On voit Buddy Guy après. Si on n'est pas initié, on n'ira pas pour autant écouter Buddy Guy. D'accord. Donc il y a un truc comme ça où vraiment tout est uniquement au service de la narration autour des addictions et des drames personnels de Clapton. Donc même pour les grands fans de Clapton, tu ne conseilles pas ? Non. Non, non. Pour qui et non ? Personne ? Ton pire ennemi ? Non, c'est un film dispensable tout simplement. Non, le DVD de Blind Faith à Ed Park est très bien ou le DVD de Crossroads n'importe quelle année. Il y a toujours des chouettes artistes. D'accord. Bon. Ça t'a fait du bien de parler un peu de Clapton comme ça ? Ça m'a permis de clarifier. D'accord. Parce que j'ai l'impression que les gens me prennent pour quelqu'un de profondément haineux ce que je suis mais je veux qu'ils connaissent mes raisons. D'accord. Peut-être qu'on fera une revanche un jour sur Mac Toppler. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis sûr que tu as des tas de choses. Alors là, pour le coup, je ne connais pas assez Marc Nofleur pour me battre là-dessus. Ah d'accord. Tu n'avons pas un petit trésor de mauvais espoir ? Pas du tout. Non, non. Je dis uniquement du mal de Nofleur pour ce qu'ils représentent. D'accord. C'est-à-dire la caution rock des gens qui n'écoutent pas de rock. Oui. Mais pourtant, c'était ultra révolutionnaire. Premier album de Dyer Strait en pleine époque punk, tout ça. Il fallait avoir des coucouillettes comme des pompeux. pour jouer de la musique de 72 en 79. C'est vrai qu'il fallait oser. Oui, mais bien sûr. Mais moi, je pense que ça serait un de mes disques Il Déserte. Le premier Dyer Strait. Oui, carrément. Oui, je ne sais pas. Je vois trop où il veut en venir. Et il y a un truc qui ne me convainc pas. D'accord. Le mélange, je disais, Dylan, JJ Kale et Chet Atkins évidemment pour le jeu. Pour moi, la grève des trois n'a pas donné un truc qui les dépasse. À part quand il joue sur la spole, je trouve que justement, ça lui permet de se débarrasser de cette influence un peu encombrante. Et là, je trouve qu'il est le plus intéressant. D'accord. Mais je l'aime bien en folkeux vieillissant. J'aime bien sa fin de carrière. J'ai écouté son dernier album, je trouve, qui est super bien produit. Ça s'écoute, c'est du velours. Il y a des belles chansons. Je trouve que c'est un super grand compositeur de Nobfleur. Il a vraiment fait des très, très belles chansons. Et bien justement, tu me tends une perche absolument magnifique. Félicitations, d'ailleurs, belle perche. Ça me fait plaisir. Et merde. On me dit souvent ça. Justement, tu parles de l'album de notre ami Marc. Oui. Quels ont été les albums qui t'ont marqué en 2018 ? Parce que ça y est, c'est la nouvelle année 2019, le foie gras, les cookies, tout ça. Et donc, nouvelle année veut dire bilan de l'année précédente. à tes souhaits. Ça, tu vois, c'est pour ça que généralement, je fais des... D'accord, c'est parce qu'on venait de parler de Marc Nobfleur, ça te fait retraire ? Non, c'est parce que j'ai beaucoup parlé. Mais ça, en général, tu vois, je le coupe dans mon podcast. D'accord. C'est les joies de la diffusion en direct. On va voir si tout le monde part en... nous dénonce à Facebook. Donc, mes albums 2018, ça, c'est la question. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de choses qui vont vraiment scotcher ? Écoute, il y a... En musique instrumentale, on va commencer par ça. Tu écoutes de la musique instrumentale ? Oui, oui, ça m'arrive. Du fait de la chaîne guitare, j'en écoute beaucoup. Il faudra que tu t'occupes de ça. Il y a des choses... Ça m'occupe pas mal, oui. Il y a des choses très bien là-dedans. Il y a... C'est l'album de Marc Léthierry qui s'appelle Echoes. Marc Léthierry, c'est pas le mec des Snarky Papy ? C'est un des trois ou quatre guitaristes de Snarky Papy. C'est pas celui qui fait aussi du chrétien en parallèle ? Pas que je sache, mais pas impossible. Qui accompagne des worship artistes ? Je ne sais pas. Il me semble bien qu'il fait partie de cette secte-là. Il faudrait vérifier. Bah, peut-être. Regardez-vous qui êtes sur l'univers des internets. Toujours été que... Est-ce que Marc Léthierry joue avec des gens du worship music ? C'était au NAM, pas l'année dernière, mais avant. Je me demande du coup si c'est un album 2018. Si ça se trouve, c'est un album 2017. Je suis en train de tricher. C'est pas grave. Allez, on va dire que c'est ça. Donc, celui-là, c'est un album que j'ai bien aimé. Alors, un album avec des gens qui chantent dedans et que j'ai bien aimé, que j'ai bien écouté. Est-ce que l'album de Marc Léthierry, c'est pas un peu le genre de truc que Jude Gold passe dans son podcast ? Moi, j'adore Jude Gold. J'aimerais bien le faire en interview au NAM. Et j'adore ses interviews. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Ah, je kiffe Jude Gold. Ah ouais, moi ça me... Il joue la mort. Et je trouve que ses interviews sont vachement bien. Toi, t'aimes pas ? Ah, moi ça m'agace profondément. Alors, c'est un podcast qui s'appelle No Guitar Is Safe. C'est pas faux. Qui est vachement bien. Que je t'avais recommandé, non ? T'as écouté ? T'as pas aimé ? Non, bah j'ai écouté tout seul comme avant et on s'est retrouvé pour en parler. mais en fait, je trouve que tous ses invités ont le même jeu. Ah ouais ? Ce même jeu fluide. Tu sais, le... Le côté comme ça avec le... Avec le côté faussement passionné quand ils font des plans blues et le son hyper claquant d'une sœur branchée sur un dumbbell. Et je trouve ça complètement insupportable. Il y a une espèce d'unité comme ça où ils essayent tous de sonner comme un mélange de Mike Lando et de Richie Codzon. Et je trouve que... Enfin, c'est... Moi, je trouve ça gênant. D'accord. Et il y a tous se branler sur des griffons qui n'ont aucun sens sans chanter. Et je trouve que ça manque de chansons. D'accord. Alors, je sais pas si Marc Léthierry est passé sur No Guitar Is Safe, mais il aurait pu... Et en plus de ça, la plupart de ses interviews sont quand même beaucoup autour du jeu lui-même. où le mec passe une demi-heure à expliquer « Ouais, tu vois, quand j'attaque, je mets un petit peu de doigts de mon zob en même temps pour avoir un son plus brillant. » Et tout. Ah, bah, c'est un truc de geek. Ouais, de guitar geek. C'est de la description de trucs visuels en audio. Ouais, ouais. L'intérêt, quand je suis dans le métro, il est assez limité, quoi. Ouais, je te trouve un peu sévère. Moi, je kiffe ses interviews. Je trouve ça vachement bien. Et j'ai... Voilà. Écoute, Jude. Voilà. Jude. On se ralliera à la vie de Pierre parce qu'on t'aime. Non, non, bah, écoute, moi, j'adore. T'as le droit de ne pas aimer. C'est quoi l'interview que je suis en train d'écouter lui, d'ailleurs, en ce moment ? Là, il a posté un spécial Capodastre de 17 minutes. Ouais, que j'ai pas trouvé fabuleux, d'ailleurs. J'ai même pas écouté parce que spécial Capodastre, ça m'avait peur. Ah, attends. Mais par contre, la masterclass de Marty Friedman qu'il a postée est passionnante. Ouais, bah, tu vois qu'il y a des trucs que t'as bien aimés. Jim Capilongo, c'était vachement intéressant. Tossi Nabassi, c'était intéressant. Elliot Easton, t'aimes bien. Bien sûr, mais tu vois, c'est que des gens connus. Entre ça, on a dessous des couteaux de fusion de merde. Et pour le coup, ça me fatigue. Zach Wild aussi, c'était marrant. Jay Gore, Steve Loukazer. je m'en branle. Mitch Perry, je m'en branle. Max Carmel, je m'en branle aussi. Bon, je ferme à l'île de podcast. C'est à bout de deux heures quand même. Bon, j'ai lâché un album. Lâche-toi un album. Elliot Easton, c'est magnifique. Lâche un album de 2018 qui t'a plu. Non, mais c'est important que les gens écoutent Elliot Easton. Bon, alors voilà. Au moins, s'il y a un épisode que vous deviez regarder de nos guitares et save, c'est pas écouter. Elliot Easton, c'est The Cars et c'est un gaucher qui a un bon goût absolu en matière de gratte et qui fait des solos qui sont parfaits d'un bout à l'autre. C'est des solos qui méritent d'être appris. Les solos Elliot Easton. Un album 2018 que tu t'en rappelles. Il y en a plein. Ah bah oui, mais là, il faut choisir, mon fils. Eh bien, écoute, j'en choisirai deux qui représentent un peu les deux côtés de la force avec d'un côté le côté ultra sombre chez Sleep comme le Sommeil qui est un groupe de stoners qui a inventé plus ou moins le style. T'en avais passé un extrait en Guitar Ops. Des riffs à la Black Sab mais encore plus lent, encore plus gras, encore plus lourd. Et ils avaient sorti un album il y a genre 15 ans qui s'appelait Dope Smoker qui était un album avec un titre d'une heure à peu près et tout est dans le titre. Ouais, mais alors là, c'est des trucs qui ne sont pas écoutables où tu te tires une balle tout de suite. Non, c'est des vagues donc il faut être prêt à écouter des vagues mais là, le nouveau qui s'appelle The Sciences est sorti complètement par surprise sur le Record Store Day donc le jour du Discard Day et c'est des chansons. Le titre le plus long fait genre 12-13 minutes donc c'est tout à fait écoutable et c'est format relativement pop. On a le riff ensuite l'entrée de la section rythmique et c'est parmi les plus beaux riffs de ces dix dernières années parmi les plus gros sons de guitare de ces vingt dernières années et en plus de ça le chanteur guitariste Matt Pike a sorti un autre album avec son autre groupe High on Fire qui s'appelle Electric Messiah il a sorti des deux albums cette année et l'album de High on Fire c'est plus ou moins un hommage à Lémy donc joué façon Motorhead mais avec une épaisseur métal que Motorhead n'avait pas forcément donc ça c'est à écouter absolument et puis l'autre album qui m'a beaucoup plu c'est l'album du Marcus King Band Carolina Confessions j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était les Allman en aussi bien et en mieux enregistré alors je vais essayer de faire preuve de mauvaise foi avec autant de talent que toi t'es capable de le faire est-ce que ces gens-là les Marcus King les Greta Van Fleet les J.D. Simo tout ça ils essaient pas de nous fourguer des trucs des années 70 et que c'est les mêmes en plus jeune quand tu vois parce que moi Marcus King je l'ai écouté de manière un peu distraite sur Spotify je me suis dit ok le son on sait où on est c'est très bien fait le mec qui joue la mort les compos m'ont pas scotché alors est-ce que j'ai pas mis à cet temps justement ouais je trouve que contrairement aux albums précédents il y a des compos d'accord les premiers albums de Marcus King justement la comparaison avec J.D. Simo est pas complètement déconnante puisque les deux ont le même problème que jusque là ils avaient pas de chanson et le dernier Carolina Confessions il y a des vraies chansons c'est des vraies structures avec des vraies bonnes idées c'est pas qu'un riff qui est prétexte à une chanson et à un solo de 20 minutes tout est à propos ça se mémorise vachement bien c'est de la vraie belle écriture sudiste américaine et pour moi il y a vraiment un truc en plus à écouter ça bah tu vois ça m'a pas bonversé et suis-moi je t'interromps parce que ça m'a fait penser à l'album de The Magpie Salute et là j'ai trouvé par contre on est dans le même type de son mais par contre putain les compositions les fous rires j'ai beaucoup aimé Magpie Salute aussi mais j'ai trouvé que le Marcus King était encore un peu mieux niveau production d'accord j'ai trouvé que vraiment les sons étaient sublimes sur le Marcus King il y a des sons de gratte avec l'ambiance de la pièce c'est à tomber par terre ah non mais côté guitare je trouve ça très très bien si tu veux et il n'est pas trop bavard en termes de solo ok et ça sent qu'il a enregistré les solos en live avec le groupe il y a un interplay enfin un aller-retour entre lui et la section rythmique qui est vraiment qui est vraiment hyper agréable à écouter et par rapport à Greta Von Flit c'est un peu le le grand débat Greta Von Flit je trouve que l'album est très moyen mais je trouvais que l'EP était excellent d'accord et je trouve que Greta Von Flit le gros problème c'est la comparaison avec Led Zepp qui est omniprésente et alors déjà il l'attire normalement mais j'ai l'impression que tous les PR tous les attachés de presse qui bossent sur eux ils vont à donf là-dedans genre les successeurs de Led Zepp les gamins qui réinventent le rock ou qui remettent le rock au goût du jour etc alors déjà je trouve que comme dit Dine Delray qui tient un podcast où il parle souvent de musique dire que c'est le groupe qui ramène le rock c'est très insultant pour tous les groupes qui ont joué du rock entre temps c'est pas faux et puis je trouve que Greta Von Flit aurait eu besoin de se développer beaucoup plus lentement et en trouvant leur son que d'être catapulté comme ça comme les nouveaux Led Zepp et toi t'aimes ou t'aimes pas ? moi j'aime j'aime l'épée j'aime l'épée j'aime l'épée j'aime l'épée j'aime l'épée l'album je trouve que c'est moins inspiré et pour le coup je crois qu'il passe au zénith dans pas longtemps donc c'est pas normal d'avoir une progression comme ça d'accord et ça veut dire que forcément ils vont devoir faire un répertoire adapté à des salles de 7 ou 8 000 personnes donc ils auront pas l'occasion de se développer et d'écrire des chansons intéressantes donc à mon avis je pense que c'est un groupe qui a été tué dans l'oeuf à trop vouloir les survendre d'accord je passais en revue les interviews que j'ai publiées pour essayer de me remettre en mémoire là pendant que tu causais dans le poste bon il y a un album que j'ai bien aimé il était en interview juste à côté de toi enfin non on était comment ? on était là enfin bref il était là non 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 bref et c'est Eric Bibb qui a fait un album qui s'appelle Global Griot une sorte de mix alors il produit beaucoup d'albums Eric Bibb c'est minimum un album par an et là c'est une sorte d'un mélange donc Global Griot un peu mélange africain blues alors quand on dit ça comme ça ça fait vraiment pas rêver mais c'est super bien et moi je kiffe ce gars là donc voilà ça sera mon album 2018 avec des chansons avec des gens qui parlent dedans Bibb j'ai toujours un truc un peu un peu gênant par rapport à lui c'est que je trouve que ses albums sont pas à sa hauteur ouais je pense qu'il produit trop ouais je l'ai vu jouer juste en face en pure guitare voix acoustique et j'ai pris une claque que j'avais pas du tout ressenti dans ses albums que je trouve un peu un peu trop propre un peu trop surproduit ouais et je trouve qu'il n'a pas encore sorti l'album où tu te dis putain là c'est digne et tout simplement faute de moyens il n'a pas il n'a pas le budget de production d'un Marcus King justement qui se paye Def Cobb à Nashville qui est vraiment le producteur en vue en ce moment et il mériterait à mon avis pour pour que vraiment son talent soit représenté dignement et mention honorable mais ça c'est pas un album de l'année à proprement parler c'est un album qui est sorti l'année dernière mais qui a été enregistré en 78 c'est un live de Bowie sur sur cette tournée là une tournée de sa période berlinoise donc avec avec les synthés partout le côté je fais le salut nazi et je rachète les photos après parce que j'étais sous coque et je ne savais pas ce que je faisais et on a Adrien Bilou d'un côté de la stéréo et Carlos Salomar de l'autre et le jeu entre les deux gratteux est absolument sublime d'accord ah ouais Carlos Salomar Bilou ouais il y a vraiment de quoi se régaler c'est d'une part une leçon en rythmique funk côté Carlos Salomar toujours impeccable c'est vraiment la main droite la plus la plus dure du show business et de l'autre côté Adrien Bilou qui fait tantôt des cris d'animaux tantôt des plans blues foirés exprès et les deux se complètent parfaitement et puis bah oui c'est beau oui quoi donc voilà ça c'est à écouter aussi est-ce que tu as eu des livres de musique que tu as lu en 2018 je vais te laisser le temps de réfléchir le temps que je casse les deux que j'ai lu moi allez vas-y j'ai lu la bio de Steve Lukehazer The Godspell According to Luke voilà bon il raconte sa vie j'ai trouvé qu'il y a plein d'anecdotes c'est assez savoureux on sait tous que Lukehazer il a joué avec le banc et l'arrière-ban mais j'imaginais pas que c'était à ce point là quoi et vraiment super intéressant et l'autre que j'ai lu en fait que je ne l'ai pas lu en fait c'est un documentaire tiens tu as parlé de Clapton j'ai parlé d'un documentaire c'est un documentaire que j'ai regardé sur Netflix sur Quincy Jones d'accord donc là aussi Quincy Jones on sait qu'il a été derrière plein plein de gens et bien sûr Thriller of the World de Michael Jackson et tout ça mais ça remonte à bien plus bien plus avant que ça et bien après aussi il était impliqué dans le rap etc et j'ai bien aimé ce documentaire et cette bio de Lukehazer alors bouquin plus documentaire American Epic c'est un projet qui a été monté entre autres par Jack White ah je me disais on n'a pas encore parlé de Jack White ce serait dommage avec une chaîne de télé je crois que c'est PBS une série de quatre documentaires je crois sur les premiers enregistrements de Roots Music donc vraiment à l'époque des années 20 années 30 où ils enregistraient dans les campagnes les documentaires sont magnifiques et ils sont ils sont vraiment sortis les doigts du cul ou les toits du cul en ça qu'ils sont allés chercher les meilleures versions des enregistrements qu'ils ont carrément reconstruit un appareil de lecture d'époque pour pouvoir les relire avec la meilleure qualité possible et c'est notamment des titres qu'on trouve sur la Anthology of American Folk Music l'anthologie d'Harry Smith qui est un coffret magnifique mais j'ai comparé les titres qui sont sur les deux et le transfert sonore d'American Epic est largement supérieur et ça se trouve où American Epic ? ça s'achète ? ça existe en DVD ça doit exister en streaming illégal ça doit exister sur Spotify aussi pour les albums correspondants et donc on redécouvre du Charlie Patton comme ça ou du Blaine Willie Johnson avec une qualité sonore que j'avais jamais entendu alors que c'est des artistes que j'écoute depuis très longtemps et le documentaire est magnifique et puis en plus de ça ils ont invité plein d'artistes à réenregistrer sur le matos d'époque donc avec tu sais le poids qui déclenche l'enregistrement vraiment du matos des années 30 utilisé comme c'était à l'époque avec une limite de 2 minutes 30 ou un truc comme ça et donc il y a des gens comme Willie Nelson ou comme les j'allais dire les Black Eyed Peas les autres Peas qui non je retrouverai c'est pas grave qui viennent jouer leurs morceaux et ah tiens ça s'est arrêté l'enregistrement ouais c'est pas grave j'ai l'enregistrement l'ordinateur ouais mais moi je veux l'audio t'auras une partie de l'audio alors non ça m'intéresserait bien que j'ai tout l'audio si t'as une autre carte SD que tu peux changer tout de suite oui ça va être un peu le sketch je vais faire une petite musique d'interlude fais une petite musique d'interlude alors pendant ce temps là il y a deux il y a une petite musique il y a une petite musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501